Salut, c'est Vincent de la méthode Trompette Fitness. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment j'ai imaginé les exercices d'articulation du volume 3. Mais avant ceci, laissez-moi vous présenter plus en détail ce volume. En suivant la logique des deux précédents volumes, celui-ci va augmenter sa tessiture, c'est-à-dire proposer des exercices allant du fadiesse grave au mi-aigu. Ces exercices s'adapteront donc au niveau théorique de l'élève en lui proposant des rythmes plus complexes, des sauts d'intervalle plus grands et des exercices de technique digitale plus compliqués. Dépassant la barrière du dos médium, il ouvre la porte vers les aigus. Il est selon moi préférable de passer plus de temps sur ce volume avec son élève afin qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes dans les aigus. Regardons maintenant les exercices d'articulation du volume 3 de Trompette Fitness. L'articulation dans cette méthode est traitée en parallèle de la synchronisation langue-doigts. Cependant, je présente tout de même deux exercices d'articulation avant de préparer le terrain et d'exposer ma vision du détaché. Regardons maintenant les exercices 5 et 6 de Trompette Fitness pour découvrir ensemble l'articulation. Dans ces exercices traitant de l'articulation, je varie les rythmes afin que le trompettiste adapte la vitesse de son détaché en fonction de ce qui est indiqué sur la partition. Il apprend ainsi à réagir face à des changements de rythmes et à jouer un certain nombre de notes dans un temps en gardant le même tempo. Je préconise de prononcer la pta lorsqu'on articule et d'allonger chaque note au maximum. Par cela, j'entends tenir la note sur la durée totale de sa valeur afin de ne pas interrompre le flux d'air. Chaque note est ainsi jouée légato. Si je demande de jouer légato, c'est tout simplement pour ne pas jouer les notes trop sèches. Apprendre un détaché trop court pour créer de mauvais réflexes en utilisant trop sa langue pour couper les notes et ainsi empêcher une sortie d'air régulière et soutenue. Le risque est de compenser la perte momentanée d'air en appuyant plus sur les lèvres. Les suites des notes de ces exercices ne sont pas continues et présentent des intervalles différents afin d'entretenir le principe de touche dont nous avions déjà discuté auparavant. Le trompettiste doit ainsi savoir où se trouve physiquement chaque note avant de la jouer. Ces exercices d'articulation doivent d'abord être joués lentement avant d'augmenter petit à petit la vitesse pour gagner en efficacité, en rapidité et en exactitude dans le travail. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de l'articulation dans la méthode trompette fitness. Si vous avez des questions, je vous laisse m'écrire des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo traitera de la coordination entre la langue et les doigts. En attendant, je vous laisse m'écrire un email si vous êtes intéressé par l'acquisition de la méthode ou si tout simplement vous avez des questions à son sujet. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501